Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue. Des rencontres professionnelles ont eu lieu ce matin en salle Aimé Césaire de l'Atrium. Un programme bien chargé avec comme thème principal le développement de la production cinématographique en Martinique. C'est un secteur de développement économique fondamental en Martinique qui je pense qui peut vraiment amener des emplois à très court terme. J'en veux pour preuve tout simplement que l'industrie cinéma est l'une des premières industries au monde, si ce n'est la première. Un secteur qui peine à avancer, faute de structures comme un bureau d'accueil et les tournages. On manque de structures chez nous. Alors oui on arrive malgré tout à produire des choses de qualité, des courts-métrages, du documentaire, de cours ou longs, mais c'est vraiment le parcours du combattant. Nous effondrons évidemment le BAT, le bureau d'accueil et des tournages, qui est un des outils essentiels. On n'a pas encore de date par rapport à un calendrier, mais on sait que c'est une des actions fortes. Et évidemment la signature de la convention avec le CNC. L'an dernier, les échanges avaient fait émerger un groupement de producteurs et une association d'auteurs réalisateurs de Martinique. Les professionnels espèrent que cette année, ces rencontres aboutiront encore sur des engagements concrets. S'il vous plaît, j'entends vos questions. N'attendez pas que je vous réponde aujourd'hui même. Pour le moment, il n'y a pas de calendrier précis, c'est-à-dire que tout est en diagnostic, tout est en évaluation. En fait tout le monde se prépare, peut-être pour faire de belles choses, mais nous professionnels, ce qui est important c'est est-ce que nous pourrons tenir jusqu'à ce que tout soit prêt. Ce soir à 20h30 à l'Atrium, vous aurez la possibilité de découvrir Ciné-Roulé, un road movie de Fabienne Aurin-Chomeau en présence de Jean-Marc Césaire. Une plongée dans le militantisme culturel pour un film documentaire sincère et touchant. C'est une volonté d'émancipation qui nous a poussé à créer Ciné-Roulé. C'est un travail pour emmener plus de public encore au cinéma, parce que vous avez des gens qui habitent dans les communes extra-périphériques, Côte-sous-le-Vent ou Nord-Grande-Terre, qui s'ils n'ont pas de véhicule, le soir, ils ne peuvent pas aller au cinéma. Demain samedi, dernier jour des rencontres cinéma Martinique, la soirée de clôture en salle Aimé Césaire de l'Atrium se fera en entrée libre. Au programme, les remises de prix et projections des œuvres primées en court-métrage, documentaires et clips. Sous-titrage Société Radio-Canada